Tu n'es pas le centre du monde. On me l'aura dit souvent ça pour m'engueuler. Comme si ça ne devait absolument pas être une réalité. Mais c'est quoi le monde ? Le monde c'est notre planète ? Notre galaxie ? L'univers ? Est-ce que c'est un grand nombre de personnes ? Si le monde c'est eux, alors je suis face au monde. Si le monde c'est moi, j'aurai la clé de ces fondations. Mais si le monde c'est toi, alors comment construire le pont ? Peu importe les limites que tu décideras de te poser, le monde sera celui que tu auras décidé d'interpréter. Tu n'es pas le centre du monde. Le monde c'est le monde. On fait tous partie du monde et nous en sommes tous intrus. Alors qui suis-je dans le monde ? J'en sais rien. Enfin, si je sais, dans notre monde, celui de la planète Terre, je m'appelle Gencio. Gencio Mostinelle. J'arrive à l'année de mes 21 ans. Je suis né le 24 juillet 2012 dans un pays qui s'appelait France. Aujourd'hui, je ne suis même plus sûr qu'il ait un nom ou qu'il y ait de l'importance à lui en trouver un. Tout à l'heure, je parlais de monde. Mais le monde a une fin, non ? Comme un début ? Si nous vivons dans un monde qui est rempli d'individus, de groupes, de sociétés, d'ethnies, qui façonnent notre réalité, alors notre monde, nous l'avons construit. Donc, par définition, le début de notre monde, c'est le début de l'humanité ? Si c'est le cas, alors la fin du monde n'est pas difficile à envisager. La fin du monde ne peut être que la fin de l'humanité. J'ai grandi dans une banlieue de la capitale. Ma mère était institutrice. Elle s'appelait Hena et avait un magnifique sourire. C'était une mère aimante et elle était prête à tout pour moi. Mais son travail prenait parfois la priorité. Elle s'y investissait tellement que c'était comme une deuxième vie. Une deuxième vie dans laquelle elle rencontra mon père. C'était le directeur de cette même école. Mon père ? Un homme simple, mais cultivé. Probablement plus soucieux de mon instruction que de ce que je pouvais ressentir. Vous avez remarqué que je parlais d'eux au passé ? La fin de l'humanité. Je pense que tout être humain s'est un jour posé la question de sa nature. L'année de ma naissance, la grande mode était d'attendre le 21 décembre 2012. Parce qu'un calendrier avait sous-entendu notre extinction. Peu de personnes accordaient de poids à cette théorie. Mais au final, si cela était arrivé, qui n'a pas l'espace d'un instant ressenti le frisson du... Et si ? Chaque génération a vécu dans sa crainte de l'apocalypse. J'ai donc grandi en fils unique, protégé et éduqué par des parents affectueux et soucieux de faire découvrir le monde à leurs enfants. Après l'école de mon quartier, je suis allé au collège, qui était à moins d'un kilomètre, et ensuite au lycée, qui lui était rattaché. Au final, je ne suis jamais sorti de ce paysage entre ma maison et mon école. Mon monde était plutôt... réduit. Et pourtant, cela ne l'a pas empêché de se transformer peu à peu en enfer. Ce monde-là, celui dans lequel je vis depuis maintenant 20 ans, ce serait une erreur de vous parler de lui comme d'une entité fixe. En une vingtaine d'années, il a connu le doute, l'isolement, l'extrémisme. Pour se conclure sur une guerre civile. Aussi loin que je me souvienne, ce long processus a toujours entaché ma vie. Un processus qui commence en 2017, à la chute de ce qu'on appelait République. Vous savez ce qui est dangereux avec le monde ? C'est de considérer qu'il n'a qu'une seule et unique essence. C'est de considérer qu'il doit être maintenu dans l'ordre. Ordre établi par la nature, Dieu, et l'homme. Un jour, des sages se sont élevés pour sonner la larme. Le monde ne pouvait plus tenir le rythme. Mais l'être humain est de nature inquiète. Reconsidérer les fondations du monde, les bases de sa conception, est bien trop coûteux. Il est bien plus rassurant de soutenir le colosse aux pieds d'argile que de la battre et de le remodeler. C'est ce qui est arrivé. Nous l'avons soutenu. Les gouvernements se sont enchaînés. Les révoltes ont éclaté jusqu'à ce que le sol s'effondre sous ses pieds. Alors l'extrémisme n'avait plus qu'à récolter les lauriers. C'est drôle. C'est drôle comme le monde reste fidèle à lui-même. Il ne peut rester immobile. La dictature, elle a fait son temps. Et aujourd'hui, elle n'a plus aucun peuple à contrôler. La guerre civile dicte ses lois et fait naître le nouvel ordre. Pour vivre, enfin je veux dire survivre, il faut piller et vous protéger du pillage. Vous postez devant l'entrée toute la nuit et espérez. Espérez que personne ne viendra vous prendre votre foyer et les gens que vous aimez. C'est ainsi que mes parents sont morts. Mon père voulu empêcher un homme de nous dévaliser. Ce qu'il réussit à l'aide de l'arme qu'il avait achetée deux semaines plus tôt. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'un autre homme se glissa derrière lui. Un complice du premier. Pour l'égorger. Ayant vu mon père se faire assassiner sous ses yeux, ma mère nous enferma dans la cave. « Cours, cours ! » me dit-elle en me poussant à travers le soupirail. « Ne te fais pas attraper ! » Et elle servit de diversion à ma fuite. J'avais 16 ans. C'est ça, la fin du monde. Aujourd'hui, je ne me suis pas fait attraper. Et depuis, je tente de survivre. Je respecte l'ordre. Je pille. Mais à chaque serrure forcée, j'espère que personne n'attend à l'entrée. Que font les autres pays pour nous aider ? Question légitime. Excusez-moi, c'est de ma faute. Je me suis mal exprimé. L'ordre est mondial. C'est tous ensemble et avec le sourire qu'on a détruit notre monde. Cependant, je ne cherche pas à vous apitoyer. Je suis un être humain. Je ne peux rester seul au monde. Les autres survivants non plus. En 4 ans, nous avions formé un groupe de jeunes vagabonds partageant le même sort que moi. Pour nous, il n'y a aucun espoir d'avenir. L'idée est de survivre à ce nouveau monde. Rien de plus. Et pendant 4 ans, nous y sommes arrivés. Jusqu'à ce soir. Bah, il doit être 11h. Je suis étendu là, sur un trottoir de banlieue. Il pleut. Dans mon thorax, la brûlure d'une balle que m'a administré le chef d'une bande qui nous avait prévenu de ne plus piller sur son territoire. C'est de ma faute. J'avais osé espérer. Mais ce soir-là, quelqu'un attendait. Mes compagnons s'enfuient. Un se retourne et se met à hurler. C'était Dan. Dan et Rocta. Le seul en qui je pouvais avoir confiance. Le seul qui était mon ami. Un autre tir retentit. Et je le vois s'écrouler. à 5 mètres de mon corps. Triste ou juste sort. Qui peut donc juger ? Le monde est ce qu'il est. Nous nous y sommes adaptés et il nous a rappelé ce soir que nous étions des intrus. La pluie. Je ne la sens plus. Mes yeux se ferment. Et le noir qui se forme engloutit peu à peu les lumières des lampadaires. Adieu le monde. Je pars pour un autre et je te laisse le soin d'être aussi impartial avec les autres que tu l'as été avec moi. Ce soir, ma vie se termine. Mon monde avec. Plus jamais je ne reverrai mon quartier. Le souvenir de mes parents. Le sourire de ma mère. Tout partira avec moi. Bonne chance, humanité. Bonne chance. Je te laisse avec le monde. Je bascule. Je n'entends plus rien. Je me perds. Pour la première fois, j'ai le sentiment d'être le centre du monde. Il faut que tu te réveilles maintenant ou on va tous y passer. Je t'en supplie, réveille-toi ! Et j'ouvre les yeux de nouveau. Sous-titrage ST' 501